Bonjour à tous et à toutes. Alors je remplace Aude Astier qui était l'animatrice prévue, donc maître de conférences en études théâtrales qui avait la responsabilité de cet atelier sur les politiques culturelles. Et l'enjeu de cet atelier, et comme tous les ateliers, donc les deux autres ateliers également, obéissent au même format, il s'agit d'organiser des binômes et de mettre en dialogue la perspective d'un chercheur avec celle d'un agent, d'une collectivité territoriale ou d'un élu. Alors ici présent, malheureusement Michel Simonot et Salen Grissi n'ont pu être parmi nous. Nous pourrons entendre Pauline Desgranchamps et Dorothée Reisacher et plus spécifiquement, je vais vous présenter notamment Pauline et Dorothée avant qu'elle introduise leur intervention. Pauline Desgranchamps est chercheure en sciences du design et co-référente de l'association Horizon, qui est un collectif implanté dans un quartier de Strasbourg et Pauline pourra vous en parler plus longuement. Et Dorothée Reisacher est chargée de mission à la direction de la culture, de la ville et de l'euro-métropole de Strasbourg. Je leur laisse la parole et j'interviendrai également avec elle tout au long de l'atelier. Et également trésorière. Trésorière, oui, d'horizon, non. Et très ennuyère, voilà. Oui, oui, oui. Je vous laisse. Du coup, bonjour à tout le monde. Puisque finalement, on est très nombreux dans notre atelier. Si ça vous convient, vous pouvez aussi également vous présenter. Qu'on ne soit pas forcément que dans un moment de présentation, mais qu'on puisse aussi en apprendre davantage sur vous. si vous êtes bien sûr d'accord. Je l'ai démarré. Daniel Oretiager, professeur en économie et statistique. Merci. 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 Je suis Louis Vintereau, chargé de recherche CNRS en histoire archologique et la musique française. Et je suis directeur adjoint de cette maison, de la Michard. Donc, on va démarrer. Voilà. Donc, du coup, peut-être qu'on peut commencer à vous expliquer un peu qui est Horizum et ce qu'on prône aussi dans nos démarches. Donc, on a un collectif qui est basé à Haute-Pierre, un quartier populaire de Strasbourg. L'association existe depuis une dizaine d'années et a été créée, cofondée par deux femmes. Une anthropologue dénommée Barbara Omorovitch, qui intervient notamment demain matin. Et une vidéaste, Marguerite Bobet, dans le cadre du premier renouvellement urbain du quartier. Donc, il y a 2008-2009. L'idée de leur projet, c'était de mettre en avant un projet ancré sur un territoire pour notamment relever les mémoires habitantes. Parce qu'elle se rendait compte, du coup, à ce moment-là, que pour un quartier qui allait fêter ses 40 ans, il n'y avait aucun écrit, aucune trace, aucune archive finalement mis en avant et valorisée sur ce quartier populaire par rapport, par exemple, à d'autres quartiers plus historiques de Strasbourg. Finalement, le projet a vite dévié, notamment pour des raisons politiques, c'est-à-dire que le but de leur projet a été de répondre aussi, du coup, à un appel de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui pilote, du coup, depuis Paris, l'ensemble des rénovations urbaines dans les quartiers populaires au niveau national. Et dans leur appel, ils faisaient appel notamment à des artistes pour mettre en avant ce travail de rénovation et comment, du coup, les collectivités gèrent ce lourd travail, du coup, de renouvellement urbain. Finalement, l'axe de Horizon a été de montrer aussi comment on peut être critique vis-à-vis de ce qui est prôné, du coup, par le haut. Et très rapidement, l'association a eu des problèmes financiers puisqu'ils ont arrêté de financer le projet car on était à porte-à-faux vis-à-vis de ce qu'eux prenaient dans la manière, du coup, de traiter un quartier, du coup, prioritaire de la ville. Donc là, on rentre de nouveau dans... C'est un verbiage aussi très spécifique. Donc les quartiers populaires sont appelés notamment QPV. Aujourd'hui, Haute-Pierre est un QRR, c'est-à-dire un quartier de reconquête républicaine. Donc les mots ont un poids également. Donc pour autant, on s'est transformé à partir de 2016-2017 en collectif en reliant, du coup, des habitants du quartier à des chercheurs, des designers, artistes et architectes pour monter un projet, du coup, horizontal, notamment sur la question du pouvoir d'agir habitant. Et comment, en gros, on peut renverser les regards en prenant acte des pouvoirs d'action qu'on a pour transformer les stigmatisations et les images qui sont véhiculées notamment par les médias sur le quartier ? Oui, tout à fait. Voilà. Bah, un peu... Oui, je peux... Oui, oui. Il y a une cellule aussi à ce prix... Voilà, c'est vraiment pas un truc plutôt dur. Vous parlez de l'association RISOM ? Non, il n'y a pas... Il n'y a pas une antenne, en tout cas, d'HORISOM apotrile. Après, HORISOM peut intervenir aussi. Après, on est souvent aussi confondus avec HORISOM Amitié, qui est là une association qui vient plutôt du monde social, qui sont des travailleurs sociaux et qui interviennent, là, pour le coup, dans différents quartiers et qui ont des appartements à Haute-Pierre ou à Potroux. Après, voilà, donc le terrain, en fait, d'HORISOM, c'est le quartier, c'est les habitants et c'est l'espace public puisque c'est là que va bien souvent se manifester, on va dire, l'exploration d'HORISOM avec les habitants et ce qui peut en ressortir, quoi. Et du coup, on voulait vous présenter, on enchaîne, on voulait vraiment vous présenter aussi un projet qui a été mené par HORISOM et aussi, du coup, avec la ville et l'euro-métropole de Strasbourg. Voilà. Alors, je n'étais pas, moi, personnellement, dans le suivi direct de ce projet, je tiens à le dire, mais voilà, ayant quand même cette double casquette depuis de nombreuses années entre l'association et en étant agent dans la collectivité, j'ai eu aussi un double regard, comme Pauline qui a un double regard recherche et active dans l'assaut, quoi. Et donc, effectivement, en 2017, quand on s'est recréé en collectif, on a notamment été accompagnés par un diagnostic local d'accompagnement, DLA, qui est une structure extérieure, comme à nous dites, qui vient, du coup, nous accompagner sur des thématiques précises, donc notamment la facilitation interne au sein du collectif, comment on va travailler ensemble et se mettre d'accord, quel type de démocratie, du coup, on veut mettre en place et qui nous convienne à toutes et à tous, et également la gestion économique du projet, notamment par des... du fait de pression par les financements publics qui, de plus en plus, nous expliquent pour pouvoir... faire durer, du coup, le projet et permettre, du coup, aux initiatives locales de pouvoir faire durer. On avait besoin aussi d'intervenir à l'extérieur. Donc, à la base, on a un projet qui est ancré, du coup, à Haute-Pierre, mais pour que ce projet-là puisse continuer, on a dû, du coup, nous, nous transformer en prestataires et aller intervenir soit dans d'autres quartiers, soit dans d'autres villes. Et donc, aujourd'hui, nous participons à un réseau qui s'appelle le réseau de l'AMU du Rhin-Supérieur. Et donc, l'AMU est une nouvelle manière de construire l'espace public. Donc, à un moment donné, on parlait de maîtrise d'ouvrage. Et donc, là, l'idée, c'est de parler de maîtrise d'usage et de montrer que le premier expert en termes d'usage de l'espace public, ce sont finalement les premiers qui la vivent, donc les habitants et les habitantes. De ce fait, on a été notamment missionnés dans le cadre de ce projet qu'on va pouvoir vous présenter, qui s'appelle Odilus, qui est un projet d'habitat intercalaire porté par la ville de Strasbourg. Le premier ? Le premier à Strasbourg, effectivement. Le plus connu aujourd'hui encore, c'est les grands voisins à Paris. Et donc, le principe de l'intercalaire, en termes d'habitat ou déjà d'urbanisme, c'est de venir s'intercaler dans l'espace et dans le temps de la promotion immobilière. Donc, un promoteur récupère un lieu, va chercher des investisseurs qui vont du coup vouloir acheter, par exemple, des appartements des hauts standings, mais il va « dealer » avec eux à ce que les travaux ne se fassent pas tout de suite et pour que le bâtiment ne soit pas squatté, maltraité ou dégradé, trouver une solution qui leur permet d'accueillir du coup d'autres choses pendant ce temps. Donc là, l'idée, puisqu'on est dans une logique d'habitat et pas seulement du coup d'urbanisme, l'idée a été de monter un projet social qui répond du coup à des problématiques très concrètes et d'urgence en termes d'habitation, qui est du coup le mal-logement ou le sans-logement. Donc, Odilus, c'est un projet qui a souvent du coup, même par les élus ou par les structures qui l'ont porté, on utilise le mot de « squat amélioré ». C'est-à-dire que c'est un lieu du coup qui a accueilli 80 personnes. Il y a deux typologies du coup de public qui ont été accueillis, des personnes isolées avec problème d'addiction ou problème de pathologie psy. Et de l'autre côté, des familles demandeurs d'asile. Donc là, c'est la ville qui porte ce projet directement avec le promoteur immobilier. Le promoteur immobilier fait presque don de l'espace pendant ces un an et demi. Et nous sommes deux structures à être intervenues à l'intérieur pour pouvoir accompagner la vie dans ce lieu, puisque c'est dans l'ancienne clinique Saint-Odile-Kian-Eudorf. Et cette ancienne clinique a été rachetée par trois promoteurs différents. Donc, trois projets d'appartements à terme. Mais pour le coup, chaque promoteur avait son propre projet et sa propre projection du lieu. Et pour le coup, les autres promoteurs avaient déjà commencé les travaux. Donc, il y a aussi sur place une grosse problématique aussi de bruit, de brouillage en termes d'usage, puisqu'à la fois, il y a des travaux, on n'y vit pas réellement, mais d'un autre côté, il y a des personnes du coup qui vont venir y dormir, y manger, y vivre, y danser. Et donc, l'idée de la collectivité a été de dire comment on peut rendre ce lieu convivial. Et du coup, ils sont venus nous proposer deux associations. Donc, une association qui est plutôt dans le travail social et qui, du coup, de ses compétences, sait accompagner le parcours de vie social de chacun et de chacune. Et nous, Horizon, pour organiser des résidences artistiques situées dans le lieu, adaptées aux personnes à leurs besoins ou à leurs envies. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à vivre nous-mêmes sur place, en immersion, pour déjà découvrir les personnes, essayer de s'adapter et de comprendre aussi comment et à quel endroit on pouvait être utile et commencer du coup à créer une sorte de programmation et proposer à des artistes locaux ou pas, d'ailleurs, en fonction de compétences spécifiques, d'intervenir dans le lieu. Du coup, ça nous a permis de réaliser six résidences au total. Et on a des résidences qui sont, du coup, entre ce domaine art et social. Et c'est, du coup, comme ça aussi qu'on va s'intituler. Qu'on soit, du coup, architecte, artiste ou designer, on se dit architecte social, artiste social, designer social. Même si, du coup, on n'a pas de compétences, on n'a pas de formation spécifiquement pour un travail d'accompagnement social. On a une humanité, entre guillemets. Ce qui amène à des résidences vraiment très différentes. On a pu avoir des performances plutôt issues du monde du spectacle. Nous avons eu également des cuisinières qui sont venus, du coup, adapter leurs compétences aux différentes cultures qui étaient présentes dans le lieu. Et du coup, qui pouvaient partager aussi ces recettes. Nous avons pu aussi accueillir une artiste qui, du coup, travaille sur la création de performances avec des personnes demandeurs d'asile et qui, grâce au fait de travailler en binôme avec ces personnes, leur permet d'avoir accès à un droit de rester sur le territoire en utilisant, du coup, la propriété intellectuelle. Là, c'est vraiment très spécifique aussi. Elle travaille énormément avec des juristes. Et on a eu également deux designers spécialisées, on va dire, dans la vulgarisation par le numérique qui nous ont aidés, du coup, à construire ce site puisque ce projet était tellement particulier aussi et expérimental qu'on a nous-mêmes, au sein du collectif, mener un travail de recherche-action, mais totalement indépendant, finalement, de la mission de départ proposée par la collectivité, ce qui nous permettait aussi d'avoir une liberté de réflexion sur le projet. Et donc, ce site, raconté Odilus, revient sur les 18 mois passés aux côtés, du coup, de ces résidents et résidentes des artistes et du reste de plusieurs Strasbourgeois, du coup, qui ont pu, du coup, participer en termes événementiels ou en tant que bénévoles pour proposer différents ateliers, des ateliers de langue, des ateliers pour les enfants, etc. Ce site, du coup, ne met pas forcément en avant une analyse concrète dite scientifique, mais va revenir, du coup, en termes de données sur des avis et des interprétations de chacun et chacune qui sont passés par là. On a essayé, nous, du coup, de pouvoir montrer au travers de ces informations un degré de subjectivité ou d'objectivité, donc une sorte de jauge entre l'objectivité et la subjectivité, en quatre types de données. Donc, on retrouve ce qu'on a appelé les ambiances qui sont des éléments bruts captés à l'Odilus sans manipulation artistique. Donc, ça peut être une ambiance sonore, un son d'un moment, des photographies à certaines étapes qui, du coup, là, je vous le fais dans le sens du plus objectif au plus subjectif. Ensuite, nous avons les histoires qui représentent du coup une manière pour l'auteur ou l'autrice de décrire factuellement un des moments forts qui ont rythmé les 18 mois au sein du lieu. Puis ensuite, on retrouve les récits où, là, l'auteur ou l'autrice va commencer à donner une interprétation artistique ou narrative d'un moment ayant eu lieu à l'audilus. Et enfin, les points de vue qui sont là, des avis donnés qui posent, du coup, une problématique et qui tentent à leur manière d'expliquer les concepts ou les problématiques qui se sont jouées dans le lieu. Donc, on peut avoir autant des retours de résidents, de résidentes sur leur vie sur place. On les a également questionnés sur toutes ces notions un peu conceptuelles de cet habitat intercalaire puisque déjà aussi le poids des mots, comme on disait tout à l'heure, est important. Bien sûr que ça peut être intéressant de venir s'intercaler dans l'espace et dans le temps de la promotion mobilière pour pouvoir permettre un peu d'air en termes de logement et répondre à d'autres... Voilà, répondre en termes alternatifs à des lieux, des centres d'accueil saturés, notamment. Mais également, comme une des personnes l'expliquait, moi, personnellement, comment, pourquoi vous dites que je suis un intercalaire ? Moi, je ne peux pas venir me prendre et on me met là à cet endroit et puis après, on va me mettre là. on ne peut pas jouer du coup comme ça avec la vie des gens. Donc, ça, c'est une des questions qui est mise en avant et auxquelles on n'a pas encore pu réellement répondre en cadre de ce projet. Et même quand on a fait le retour du coup assez distancié en termes de bilan avec le comité de pilotage qui prenait en compte du coup les deux structures qui portent le projet, la ville et le promoteur, ils n'ont pas forcément entendu ce retour-là. Pour eux, c'était important de répondre à un problème concret et de jouer aussi sur cette notion de transition. C'est-à-dire qu'il a été avéré et montré que lorsqu'on perd un logement et qu'on se retrouve à la rue, en fonction du temps qu'on est resté à la rue, il est très difficile de retrouver et même pour soi-même de reprendre la possibilité du coup de vivre dans un nouveau logement. On a perdu certaines habitudes, on va se laisser submerger et donc on repère de nouveau l'appartement qu'on nous a trouvé. Donc là, c'était aussi une alternative à ça dans le sens transitionnel, c'est-à-dire que si déjà comme en 18 mois on arrive à pouvoir rester dans un lieu qui est moins fermé qu'un centre d'accueil, qui a moins du coup de règles, il serait peut-être un peu plus facile une fois qu'on accède à notre appartement de pouvoir le conserver de manière plus longue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément dans le bilan institutionnel, avec l'étage social et associatif avec vous ? Donc il y a quand même un gros qui est intéressant aussi, c'est de voir comment chacun pouvait intervenir et quelle place il pouvait avoir au sein du lieu et comment on pouvait être relié en termes d'écoute vis-à-vis du coup des personnes qui y vivaient. Les tâches du coup en tant que structure d'accompagnement social étaient limitées dans le sens qu'ils ont besoin du coup d'encadrer puisqu'ils sont sur le suivi aussi concret et dans un système aussi très particulier d'un suivi administratif alors que nous finalement par l'aspect aussi artistique on était moins bloqués de ce fait et finalement on était beaucoup plus liés aux personnes sans avoir besoin d'avoir des informations que j'appellerais du coup curieuses puisque ce n'était pas à nous d'aller chercher des réponses et des questions sur leur parcours de vie notamment par rapport aux demandes d'asile qui sont du coup réalisées par la préfecture et c'est ça aussi qu'il faut que j'ai pas expliqué pardon c'est que si on avait deux types aussi de public c'est parce qu'on a deux financeurs publics aussi au sein du projet qui sont l'État et la Ville et du coup l'État a apporté entre guillemets une liste du coup de demandeurs d'asile tandis que la Ville a proposé un public de personnes isolées ce qui a aussi pu rendre le projet très fragile c'est ce lien aussi entre les personnes puisque il y a la question aussi de la langue qui joue beaucoup et il y a le rapport aussi de groupe lorsqu'on est aussi en famille on a presque plus de facilité entre guillemets de pouvoir prendre en compte du coup son pouvoir d'action parce qu'on se renforce entre nous alors que pour des personnes isolées c'est plus délicat et le fait aussi d'être relié et d'avoir en face d'eux du coup des choses auxquelles eux n'ont plus accès pour d'autres types de raisons fait que c'était aussi assez dur émotionnellement parlant ensuite on a le problème très concret aussi de l'addiction lorsque du coup on a certaines pratiques liées à l'addiction et qu'on partage des lieux communs avec des enfants cela crée aussi des conflits d'usage et des choses qui peuvent être assez graves et dangereuses donc tout ça nous on a vécu du coup finalement en immersion totale sans forcément savoir au départ ce qu'il allait pouvoir se passer et ça nous a permis aussi de pouvoir mettre en avant en fait la force de laisser la place et puis du coup c'est vraiment cette notion de renverser les regards et je pense que ça ça vient de notre position ici en périphérie vis-à-vis de la ville c'est ce qu'on dit souvent du coup de Haute-Pierre c'est qu'en fait en s'inspirant et en étant tellement ancré dans un quartier populaire c'est ça notre centralité et du coup comment en prenant du coup la périphérie comme centralité on renverse les regards et les clichés du coup sur d'autres et notamment sur les personnes minoritaires ce qui nous amène à avoir pu tester dans le cadre de cette recherche qu'on finalement on ne l'a jamais vraiment nommé comme ça mais dans les faits c'est ce qui a été avéré c'est un travail de recherche participative où ceux qui bien sûr le voulaient comme dans tout projet horizontal l'idée c'est de laisser la place et de proposer mais si on ne veut pas participer il n'y a aucun problème chacun a sa possibilité de se retirer et du coup le fait d'avoir proposé et d'avoir laissé de la place leur a permis aussi à certains de commencer à écrire leur propre analyse ou de décrire eux la vie qu'ils vivaient à l'intérieur et donc ils ne deviennent plus sujet ou bénéficiaire d'un sujet d'une recherche ou bénéficiaire d'un projet mais ils sont acteurs eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de vivre et ils peuvent le partager donc c'est tout l'intérêt de ce site du fait de pouvoir par le numérique aussi laisser mémoire et trace du coup de l'ensemble des avis et des points de vue du coup qu'ont pu être émis et il est arrivé un moment donc de tester un outil performatif assez particulier créé totalement au regard de ce qui se passait dans le lieu on s'est rendu compte assez rapidement que l'endroit qui permettait du coup ce lien du commun était une table de ping-pong et c'est à cet endroit-là où les liens ont commencé à se créer entre les personnes donc les résidents et les résidentes eux-mêmes mais également avec les artistes avec les personnes extérieures avec les deux associations et on en a ça nous a permis du coup de transformer ce ping-pong cette table de ping-pong en un outil aussi d'éducation populaire pour essayer de débattre ensemble de certaines thématiques et si on veut répondre du coup à cette question d'aujourd'hui qui est comment une collectivité ou l'institution peut innover en s'inspirant du terrain on aimerait du coup vous proposer l'expérience elle-même où du coup vous êtes également acteur et actrice de cet atelier puisqu'un atelier par définition est aussi un endroit où on s'immerge et on expérimente ensemble alors avant de pouvoir tester comment dire l'idée c'est pas du tout de voir l'expérience comme une finalité mais vraiment comme un départ de quelque chose qui nous permet aussi d'en apprendre plus aussi sur nous et sur les points de vue qu'on peut avoir chacun et chacune sur des mots-clés est-ce que ça vous intéresse est-ce que ça vous tente bah super sachant que peut-être il y avait aussi ta phrase qui était à l'intégration sur l'idée d'oser oui bah par rapport à cette question qui nous rassemble dans cet atelier plutôt ce constat de dire quand l'institution innove en s'inspirant du terrain bah moi ma question c'était plutôt en échangeant et en s'appuyant sur l'exemple d'audilus c'est est-ce que finalement l'institution innove et est-ce qu'elle doit d'ailleurs innover tout simplement et donc là je vous partage bah mon point de vue en tant qu'agent d'une d'une collectivité je dirais un constat que moi je fais je pense qui est partagé globalement moi je dirais que voilà pour moi on est dans une espèce de crise de de la sensibilité et dans sensibilité il y a sens pourquoi parce que quelque part l'institution les institutions les administrations les collectivités etc bah ont saturé de normes et de protocoles absolument tout le territoire toutes les communautés enfin bref tout le terrain et quelque part ont amené en fait chacun d'une certaine manière à se sentir peut-être déresponsabilisé peut-être même quelquefois infantilisé peut-être même quelquefois privé de sa liberté et peut-être même en allant plus loin privé d'être complètement soi-même puisque voilà tout le temps sollicité et devant respecter tous ces protocoles tous ces dispositifs tous ces appels à projets tous ces critères toutes ces critérisations pour avoir un financement par exemple une subvention etc et donc globalement par rapport à ça ce que je ressens en tout cas du monde associatif des communautés associatives c'est qu'il y a une espèce de perte de sens où finalement on ne sait plus vraiment qui on est ce qu'on veut dans quel objectif on travaille dans quel sens voilà et que bon bah voilà on n'arrive plus vraiment non plus à d'une certaine manière se sentir responsable de sa propre trajectoire de sa singularité et d'oser quelque part aussi être unique puisque en permanence on nous demande en fait de comment dire de coller à à à une grille voilà à une grille d'analyse à une norme etc et donc ben petit à petit je m'interroge et je me dis bon bah voilà mais quel est quel est aujourd'hui le rôle de l'institution est-ce qu'on n'est pas en train de bah de créer quelque chose qui bah de toute façon d'ailleurs le constat est qu'il ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas vraiment une énergie collective ou il y a voilà il y a quelque chose qui se dilate enfin se voilà se perd notamment en termes de sens et quel est le rôle aujourd'hui du service public en fait en réalité est-ce que c'est vraiment aujourd'hui comment dire d'innover et du coup de créer plein d'outils et opérationnels et de s'approprier ça ou est-ce que ce serait pas en fait à un moment donné d'une certaine manière ben de se mêler de ce qui la regarde si je peux me permettre de et puis de de balayer devant sa porte et alors c'est un peu à la mode les trucs écologiques etc mais je trouvais ça assez intéressant enfin du moins ça me parlait dans l'idée d'un moment donné de de se renaturer c'est-à-dire de revenir un petit peu à un bon état de fonctionnement un peu comme je le disais avant finalement ben dans le corps humain quand on voilà quand on a des troubles digestifs ben à un moment donné et ben on décide aussi de se recentrer de prendre des probiotiques de et de faire en sorte en fait qu'on puisse à nouveau être en capacité de digérer et je suis pas sûre qu'aujourd'hui avec toutes les strates et tous les tous les circuits et tout ce qu'on a créé qu'on soit encore en capacité en fait ben de produire quelque chose quoi qui soit intelligible et donc dans cette renaturation ben voilà c'est peut-être aussi de accepter de se recentrer de décélérer de faire des choix de prendre des décisions de prendre des décisions et puis d'être dans d'une certaine manière de se positionner et de et de se dire bon ben ben peut-être que il faudrait qu'on revienne un peu à des règles un peu régaliennes quoi que c'est ça nous finalement notre objectif en tant que service public c'est c'est pas c'est d'accompagner à l'autonomie c'est de créer les outils en interne déjà pour faire en sorte que le territoire puisse faire donc ça veut dire faire confiance aussi évidemment et faire confiance ben ça veut aussi dire plein de choses à partir du moment où on fait confiance à plein différents acteurs c'est une manière aussi de de les reconnaître de les faire exister de leur permettre du coup peut-être de s'exprimer d'agir d'avoir droit à l'erreur parce que du coup ils peuvent la confiance aller réciproque et que peut-être que l'idée c'est que s'il y a un échec ils peuvent se dire qu'ils reviennent vers le service public cette entité pour rectifier le tir ou tirer le bilan de l'action etc et donc voilà et donc je me disais bon une fois que on se dit que voilà le service public il décélère il fait il n'est plus dans cette opérationnalité dans cet effet aussi de communication parce que c'est quand même ça qu'il y a beaucoup finalement derrière aujourd'hui et qu'il est il devient un petit peu gardien des valeurs gardien du temps aussi puisque c'est aussi ça plus on met de protocoles plus on met de dispositifs plus on met de couches etc plus on est dans un espèce de truc qui est sans fin en fait et on sollicite on sollicite on sollicite et on ne donne pas le temps on ne donne pas le temps au projet de vivre au projet de se développer etc etc et donc il y avait cette idée en fait finalement de se dire est-ce que du coup un des objectifs pour reprendre des termes écologiques à la mode ré-ensauvager et du coup se dire le service public il est là pour permettre de ré-ensauvager le territoire ça veut dire quoi ça veut dire je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce type d'action aujourd'hui dans le monde où par exemple on va réintroduire une espèce disparue sur un territoire et puis elle va faire sa vie ou on va par exemple faire en sorte d'enlever toute activité humaine perturbatrice pareil pour laisser une tribu reprendre complètement appropriée enfin comment dire s'approprier à nouveau son territoire et vivre et chasser et machin etc et donc voilà c'était un petit peu cette idée là et pour répondre plutôt à la question de cet atelier de se dire bon bah voilà est-ce que aujourd'hui l'idée ce serait pas celle-ci et que ce serait peut-être finalement innovant pour une administration de se dire bah en fait vous savez quoi moi j'arrête en fait j'arrête d'innover et par contre je vous fais confiance et le vous bon bah c'est évidemment c'est les habitants c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur et et de dire bah voilà moi je m'occupe de mon système digestif pour permettre bah à l'extérieur en fait de vivre et de s'approprier les choses etc quoi et d'oser effectivement il y avait cette question d'oser à nouveau de prendre des risques de tenter d'essayer etc quoi et ouais bah juste pour te suivre là sur cette idée d'oser par rapport à ce qu'on va pouvoir essayer d'expérimenter ensemble oser aussi c'est bah sortir aussi de notre carcan de la domestication qui fait qu'on est habitué à se dire tiens moi j'ai un auditeur et donc du coup j'ai une action qui est d'écouter et là bah on renverse la chose en mode ah bah je vais devenir acteur ah mince j'ai pas envie d'être là c'était pas le but et du coup bah comment on peut passer ce stade là pour tester ensemble en soi c'est pour ça que l'idée c'est pas de se stresser c'est vraiment de voir ce qui est possible et bien sûr de pouvoir aussi avoir le droit à cette erreur et l'erreur n'est pas en soi négatif l'erreur nous permet aussi d'en apprendre plus et d'aller plus loin aussi sur un questionnement et donc là cette idée aussi de ensemble comment on peut répondre à cette question de l'innovation et est-ce que ce mot d'ailleurs nous convient à toutes et à tous je peux poser des questions bah oui la première c'était à propos de cette performeuse qui a fait travailler des migrants et ce qui a permis de stabiliser leur présence est-ce que c'est du fait d'avoir participé à un spectacle c'était une opportunité pour leur offrir la possibilité d'avoir un passeport talent que c'est passé par cette astuce je ne sais pas la atteinte sur la propriété intellectuelle de l'oeuvre et la deuxième question elle partait sur le temps d'observation parce que effectivement vous l'avez évoqué dans l'exposé notamment le repérage de la table de ping-pong qui faisait des liens en l'an social et de se saisir de cet objet pour faire un travail concrètement comment ça s'est passé ce travail d'immersion comme vous l'avez indiqué et qui a observé pendant combien de temps vous avez déterminé un peu de faire des propositions d'intervention d'action artistique alors les résidences elles avaient effectivement une temporalité c'était de 3 à 4 mois donc nous on est intervenus donc les premiers donc sans vraiment accueillir de résidence puisque l'idée c'était de pouvoir vivre aussi sur place donc je dirais que c'était entre 4 à 5 mois et on a toujours continué d'être sur place les 18 mois en l'occurrence ont été nous ont permis à plusieurs membres de l'association donc on était trois référents du projet un architecte qui avait un comment on appelle ça une personne dans un immeuble qui va pouvoir voilà merci donc un architecte qui était le concierge du lieu donc lui il était là en constance sur la semaine et on était deux autres intervenants un designer qui était plus sur le lien aux démarches numériques par exemple sortir un CV avec nous avec nous ça allait plus vite parce qu'on avait l'ordinateur qui était directement disponible ensemble on faisait lâcher le comment on écrivait pour eux si jamais il y avait besoin de traduction et on imprimait la chose et directement ils pouvaient aller à leur rendez-vous et moi-même sur cet aspect à la fois recherche et création où du coup on était aussi en binôme d'ailleurs un doctorant en psychologie environnementale et moi-même du coup par nos observations on est ressorti du coup en interne pour essayer de voir comment trouver un projet artistique qui pouvait répondre à une envie un problème ou une demande du coup faite une demande très concrète faite par plusieurs résidents une question deux questions je me conseillerais une question c'est en fait je me sens pas un peu sur le processus de sélection des personnes qui doivent être engagées est-ce qu'audilus fait partie du sein de l'an de par exemple est-ce que la personne est-ce qu'il y a une demande ou est-ce que la personne peut être là-bas elles vont être dénus par un autre endroit un autre ça c'est vrai que c'est j'en ai pas parlé mais vous soulevez aussi une grosse problématique du projet c'est qu'en soi il y avait du coup la place pour 80 personnes on n'a jamais eu 80 personnes au total réellement dans le lieu et là c'est pas nous du coup qui pouvions on ne recevait pas les liens et du coup on n'a pas juridiquement et statutairement on n'a pas d'habilitation à pouvoir faire ce lien là et donc là c'est les tâches qui faisaient ce lien et qui sont du coup experts dans le travail social qui du coup pouvaient accueillir effectivement certaines personnes mais entre le moment où on appelle le 115 qui lui-même est saturé qui passe du coup par les différentes associations qui sont habilitées à ça plus le CCAS qui est la structure en interne de la ville qui porte du coup le 115 il y a énormément de temps qui passe et donc ils répondaient à des demandes de 115 qui dataient peut-être d'il y a un an et donc les demandes qui étaient faites sur le moment bien sûr que d'un an on ne pouvait pas y répondre en direct par contre ce qui a été souvent fait et ça c'est du propre fait du coup de certains résidents c'est eux-mêmes de rencontrer des gens qui étaient dans la rue et qui ne savaient pas où dormir et de les amener eux-mêmes dans le lieu alors que ils n'avaient pas forcément le droit de le faire mais la nuit il n'y avait pas de gardien aucune association n'était présente ils sont chez eux et donc ils ont pu à plusieurs moments faire dormir différentes personnes de leur propre fait j'étais stagiaire à la ville la dernière au projet de l'Ostalliaire et du coup j'étais passée à des questionnaires pour des personnes en VG dans des études jusqu'à plus de 5 ans et j'ai pu identifier voilà il y a deux mois mais un besoin un peu précis que j'ai pu identifié par des entretiens que j'ai fait avec les personnes c'était un besoin formé par eux je ne sais pas si vous avez identifié ce besoin aussi par des personnes de l'Ostalliaire on l'a identifié en le vivant réellement et c'est peut-être pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'ils venaient beaucoup plus nous voir du coup pour parler finalement de leur quotidien de leurs aspirations parce qu'on n'avait peut-être pas aussi conscience de la structuration administrative du parcours social et pour le coup ils venaient ils avaient du coup un pouvoir dans le sens qu'ils décidaient de ce qu'ils avaient envie de nous raconter donc effectivement on a passé énormément de temps à fumer des cigarettes et à boire des cafés qui sont aussi finalement des outils aussi qu'on a pu mettre en avant dans ce rapport aussi de lien entre personnes si je prends l'exemple à autre ici dans le cadre d'un colloque c'est souvent qu'on met en avant les moments off entre guillemets c'est-à-dire les moments de repas ou les moments de pause café qui sont les moments finalement on échange le plus entre personnes du public qui viennent à un colloque et donc c'est peut-être aussi à ces endroits-là où il se passe le plus de choses en termes aussi réflexifs C'est-à-dire le projet lui-même où il se trouve dans l'espace public donc il y a plein d'emailes différentes et c'est vrai que je ne vous ai pas du tout parlé de ce qu'on fait en termes de projet on a trois axes d'intervention ce qu'on appelle l'activation artistique de l'espace public le cadre de vie donc l'aménagement participatif d'espace urbain et le travail de recherche-créaction qui est la fusion entre la recherche-création en art et la recherche-action en sciences sociales et du coup on peut vous citer quelques exemples de projets et en fait c'est vraiment nous avec les compétences qu'on a qui s'adaptons aux besoins des personnes qu'on rencontre des initiatives qui sont localement remarquées donc on accompagne deux jardins partagés des ruches sur le sur le toit d'un immeuble on permet à des rappeurs de maqueter leur première maquette pour aller voir des producteurs on a une radio oui qu'est-ce qu'on a encore on peut parler des jardins il y a toutes les résidences artistiques où il y a de fait obligatoirement il doit y avoir un lien avec les habitants d'ailleurs il y a des habitants et immerger et doit rencontrer du coup différentes personnes et c'est en fonction aussi de ces rencontres qu'il va créer un projet donc même si au départ il écrit quand même un projet parce que là on fonctionne par un appel donc il y a des demandes quand même spécifiques mais en même temps le projet se transforme totalement et donc comment aussi on inverse le fonctionnement c'est que l'artiste lui-même est malmené entre guillemets il vient il a un contexte particulier et il est obligé finalement de déconstruire énormément de choses dans sa pratique pour pouvoir s'adapter et pouvoir être réellement dans un projet de co-création donc en fonction aussi des personnes qui arrivent ça peut se faire de manière très facile et humaine d'un côté solidaire et d'autres très difficile parce que comme on le disait aussi avant dans cette notion d'oser comment on va arriver à passer la barrière de moi je viens pour quelque chose et du coup ça me met utile à moi et en même temps comprendre en fait les difficultés aussi de chacun quand on est ancré immergé totalement sur soi c'est pas sa priorité et un des projets du coup qui représente le mieux une action qui représente le mieux du coup notre projet associatif à Haute-Pierre c'est un tiers-lieu du nom de Pépinière au carré qui permet du coup de relier des accompagnements d'initiatives en agriculture urbaine en agri slash culture urbaine donc quand on explique qu'il y a une radio qu'on accompagne des rappeurs ou qu'à côté on accompagne des jardiniers apporter du coup un projet économique aussi lié à l'agriculture urbaine ces personnes-là aussi se rencontrent au sein d'un même lieu qui est un lieu outil où il y a une cuisine pour transformer des aliments un studio d'enregistrement un studio de montage vidéo et un espace un peu donc il y a un espace co-working accès à une ressourcerie numérique qui permet du coup de récupérer des ordinateurs gratuitement pour pouvoir les utiliser notamment dans ces périodes confinées qu'on a pu vivre ou des fois même au sein d'une même famille un ordinateur ça ne suffit pas si tous les enfants doivent du coup suivre leur cours sur un ordinateur et du coup j'ai obligé encore de faire de toutes types d'initiatives il y a aussi des projets de crème de soin d'herboristerie de mutualisation des différents jardiniers pour se prêter et se donner du coup des graines créer des usages éphémères aussi avec le score à perte c'était aussi un projet de retravailler par exemple partir par exemple d'une aire de jeu et se dire mais est-ce que finalement ce qui est proposé là ou sur cette place est-ce que ça correspond vraiment aux besoins et aux attentes des familles des habitants etc et à partir de ce temps d'observation de dire bon bah on va réajuster tout ça ensemble et proposer quasiment un chantier participatif si tu m'abuses mais bon c'était il y a quelques années déjà ça peut-être je me permets comme étant l'installation peut-être bah oui qu'on teste quand même allez un petit coup un petit geste et qu'on voit aussi ce que ça peut amener comme débat aussi là je vais en dire entre vous puisque nous on va plutôt essayer d'arbitrer et médier cette partie de ping-pong on vous propose un petit ouais alors en fait l'idée c'est qu'on vous a quand même installé une table de ping-pong qu'on a ramené d'Odilus donc c'est la même et donc qui est dans son jus et on a mis des mots dessus certains qu'on a employés aujourd'hui d'autres que vous connaissez peut-être par ailleurs soit qui sont issus du projet Odilus soit effectivement qui ressortent de notre questionnement commun vis-à-vis de la thématique de l'intervention ouais et du coup bah voilà comme un bon set de ping-pong selon là où la balle va atterrir sur quel mot l'idée c'est que ce mot bah voilà il faut en débattre et chacun chaque joueur en fait va s'exprimer dessus dire comment il se positionne ou sa définition en fait interpréter sa définition les limites aussi de cette notion et échanger une expérience personnelle par rapport à ce mot et de jouer du coup ce ping-pong aussi en termes orales c'est mettre en débat et puis voilà en mode dynamique quoi et en fonction les autres qui ne jouent pas on peut aussi utiliser la logique de débat mouvant qui est une pratique aussi d'éducation populaire qui permet par notre corps d'être acteur aussi de la situation c'est-à-dire on se place en fonction de ce que vient de dire la personne si on est d'accord ou pas et le corps du coup permet de dire aussi je suis cette idée ou l'autre et grâce au fait qu'il y ait un filet on peut jouer aussi sur cette notion de positionnement et si en fonction de ce qui est dit on se dit ah bah oui en fait je suis quand même plus d'accord avec ça et bien hop on dit sûr que de l'autre côté ou le fait de l'appellation débat mouvant ça vous dit ? Allez alors qui commence qui peuvent être en termes de débat qui se lance vous voulez d'abord tourner autour de la table vous l'appropiez non moi je me l'entraîne et vous avez aussi la possibilité de rajouter des mots si vous avez aussi que j'ai envie c'est pour ça qu'il y a des trous voilà je vais en faire le jeu avec bah écoute c'est pas doué mais si pas de pression alors c'est sur squat vas-y donc ce que ça m'évoque oui problème d'accès au droit du manque de logement de la grande précarité de la difficulté des personnes les plus vulnérables et de l'impuissance des politiques publiques ok et bah moi je pensais plutôt créativité des potentialités des espaces de liberté je pensais voilà pas forcément du squat artistique mais peut-être voilà juste des endroits où les gens ils vont faire un peu leur droit écrire leur propre territoire leur propre vertique c'est bien voilà c'est bien ça va n'hésitez pas à prendre position c'est bien est-ce qu'on peut l'ajouter un mot ? ah bah oui oui attendez il faut que j'aille chercher le mot c'est toi qui a l'air absolument j'ai parce qu'il y a fait de l'impuissance des politiques publiques et c'est intéressant parce que normalement quand on pense à l'état ou même à la religion on pense au pouvoir mais quand on voit le problème en fait on voit que c'est un signe d'impuissance en fait de non-pouvoir de régler le problème il faut dans cette quête de trouver la solution puis finalement on peut déjà essayer de se poser des questions comme il est parce que des fois on pense que le pouvoir c'est un pouvoir de décider et pas forcément pouvoir dérégler d'agir d'agir pour régler pour pouvoir de décider oui c'est ça je vais écrire un peu ça ça c'est un peu doux c'est bon c'est bon c'est un peu doux je vais essayer allez ah 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 bah voilà alors allez allez donc c'est trouver des personnes avec qui on peut s'entendre sur qui on peut punter pour ne pas se faire des problèmes des personnes ici sur lesquelles on peut s'appuyer parce que c'est en situation de faiblesse pour nous aider donc à grandir en même temps oui mais en même temps ça dépend parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont intérêt à se présenter comme allié qui peuvent le dire mais qui dans certaines situations pour finalement ne pas l'être donc manipuler enfin manipuler c'est un bon manipuler ou même moins ça peut être un public qui peut dire oui je suis un manier machin finalement ou alors allié pour des règles pour contrôler l'allié qui n'est pas un ami pour y voir opportunisme effectivement aussi se rapproche de la personne pour suivre son propre intérêt il est susceptible de s'écarter de cette personne quand son intérêt ne sent plus l'intérêt d'avoir une relation avec cette personne donc là c'est opportunisme les alliés de circonstances et c'est même pas mal en soi aussi ça venait un peu c'est un mot qui venait un peu du monde du vivant en fait d'un livre de Baptiste Morisot ah oui c'est comme ça que je m'en suis inspirée et là c'était vraiment dans le monde la nature de se dire en fait je pense que ça partait plutôt de se dire qu'on est tous différents et on participe tous à un écosystème et on peut tous s'apporter on concourt tous vers le même objectif mais du coup il peut y avoir des alliés de circonstances et effectivement ça n'est pas grave mais c'est un peu dans cette idée là allez allez c'est pas grave ça c'est la pression il faut refaire il faut refaire ah on va voir si vous avez compris la première fois que j'ai entendu cette expression c'était et ça peut surtout de le découvrir aujourd'hui parce que c'est un terme important alors l'expression ressemblait technique mais la liaison avec les deux mots par exemple oui le lien oui tout à fait ça vous l'interfait ça me sur on va peut-être pour être sûr de ce que j'ai compris c'est des logements qui sont pas occupés et qui en attente d'être repris sont occupés par des parce que ce soit 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 plus objectif après le problème un petit peu c'est justement la question du fait ce que l'aspect temporaire c'est au bout d'un moment ils vont à l'autre et quand c'est repris on ne sait pas ça c'est quelque chose qui vous ça suscite quoi et sur les mots adjoint habitant intercalaire c'est ça tout le monde enfin j'ai dit à prendre un petit peu du collectif moi ça me ça me pose un problème de terminer oui parce que l'intercalaire c'est bien ce qu'on est entre deux dossiers pour moi ça sépare plutôt que ça me joie je n'aurais pas utilisé ce terme là maintenant je ne sais pas quoi mais je pense que c'est la liaison oui mais alors justement étymologiquement c'est le mot parfait parce que dans l'intercalaire c'est le calendrier c'est le mois origineux c'est le mois qu'on intercale entre deux mois une période de temps qu'on a besoin de rajouter pour attraper le calendrier solaire c'est une autre histoire mais donc c'est effectivement bien un espace de temps qu'on rajoute entre deux espaces de temps qui ont été préalablement définis alors il faut connaître l'étymologie est-ce que dans un sens commun en fait je ne sais pas si ça a été utilisé mais avec l'étymologie en tête moi je pense oui et Daniel qu'est-ce que vous en pensez inter c'est entre deux donc pour moi c'est un espace de temps un lieu de transition ensuite effectivement une termination sur la suite mais c'est en même temps dans le projet que je vais vous présenter c'est aussi créer un cocon un espace de sécurisation pour cette transition de vie donc ça a accompagné des personnes dans une phase qui m'a vécu surtout que c'était une première expérience donc la plupart des personnes qui sont venues étaient persuadées qu'elles n'auraient pas de logement à la fin et donc ça a été un énorme stress aussi plus le temps arrivait vers la deadline plus les personnes étaient en grand stress et il était vraiment difficile aussi que ce soit pour l'une ou l'autre des associations de répondre à cette question puisque là c'était une question politique du coup on a proposé aux élus qui portaient le projet de venir sur place et au travers d'un autre dispositif qu'on appelle le théâtre à la menthe qui est du coup comment relier le théâtre forum et la confection du coup et du théâtre à la menthe on permet du coup de dialoguer en horizontal donc ça a permis aussi à ces personnes de pouvoir questionner directement les élus qui portent le projet sur leur avou et en 10 jours tout le monde a mal un jour et avant ça il n'y avait aucune réponse on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas après ce moment là ça a montré quand même vraiment l'intérêt aussi de créer la place et le lien entre finalement aussi des hiérarchies qui ne se rencontrent peut-être pas suffisamment parce qu'en fait il y a un accompagnement de ces personnes qui s'ils étaient isolés seraient effectivement à la rue surtout pour les personnes isolées et les familles bien sûr on savait très bien qu'elles avaient en termes administratifs l'accès à c'est son prioritaire par contre pour les personnes isolées il y a certaines personnes ça fait plus de 20 ans et ça fait plus de 20 ans qu'on leur dit que demain ils ont un long donc ils ne croient plus ce qui est dit mais Pauline par exemple vous auriez attendu quoi de l'institution qu'est-ce que vous auriez qu'est-ce que vous n'auriez pas voulu à quoi elle vous a servi et qu'est-ce que vous en auriez attendu vous avez trois trucs bonjour le fait là par exemple de les avoir invités et de leur avoir expliqué donc effectivement là on sent qu'il y a un gros stress et qu'il y a de l'anxiété qui est en train de se créer dans le lieu on a quand même aussi certaines pathologies qui sont présentes et il n'y avait pas forcément du coup de personnel soignant de médecins nous venant adhérer spécifiquement au sein du lieu comment en fait vous pouvez du coup venir nous aider sur le projet que vous portez la sécurisation c'est ça et puis cette notion de se faire confiance tout de suite il n'y a pas eu de question de se dire ah maintenant je ne peux pas avec la tasse que j'ai qu'est-ce qui va se passer non tout de suite il y a eu une réponse oui on arrive il fallait juste du coup trouver une date que plusieurs sont venus à 5 donc 4 élus plus la directrice du travail social je ne sais plus le nom exact la direction donc là par exemple ça c'était ok qu'est-ce que vous attendiez pas qu'est-ce qui était en trop du rapport avec finalement l'aspect plus politique je ne pense pas qu'on a eu des désagréments par contre sur le lien avec l'autre structure oui là on s'est senti vraiment mis de côté parce qu'on nous bloquait l'accès à plein de choses notamment grâce à l'administratif par exemple chose bête nous pour des facilités administratives c'est du coup l'étage qui signe la convention du lieu avec la ville et nous du coup on devient sous-locataires de l'étage et donc vu que eux ils géraient les espaces ils nous ont sous-loué l'espace ré-de-chaussée qui était l'espace des communs qui du coup nous permettait d'animer ces moments collectifs c'est en tout cas les espaces collectifs à l'intérieur de cet espace il y avait une chambre ça devait être une chambre pour les résidents artistiques finalement les artistes du coup aucun artiste n'est resté à dormir une nuit sur place et à un moment donné une des personnes isolées s'est fait on lui a demandé de partir du lieu pour certains types de raisons et il nous a demandé s'il pouvait dormir là puisque la chambre n'était pas utilisée il y avait un lit il y avait tous les éléments qu'il fallait donc bien sûr on ne dit pas oui encore heureux tu ne vas pas dormir à la rue oui tu peux y rester et là on a utilisé du coup le côté administratif en nous disant mais en fait vous vous ne pouvez rien dire vous ne pouvez rien faire puisque la convention elle est avec nous c'est illégal et du coup c'est vous qu'on va du coup maltraiter si vous laissez faire ça donc il faut suivre ce que nous on décide de faire mais il n'y a pas ce rapport de confiance qui était qui s'est mis en place et ça c'était le plus délicat et la ville en tant que telle n'a pas arbitré elle n'a pas du coup sécurisé parce que voilà et donc ça ça aurait pu être quelque chose attendu de sa part et vous teniez pardon j'ai encore une question vous teniez à l'habitat pourquoi on n'est pas une présidente nous du coup effectivement dans le lieu on n'appelait pas du tout ça Habitat Intercaya là c'est le on va dire un concept qui vient plutôt de l'urbanisme et du coup d'un système aussi très technique qui utilise du coup cette notion à la base dans l'urbanisme intercalaire on peut notamment retrouver aussi des projets comme la Graise qui est aussi à Strasbourg qui est un espace géré par une association culturelle qui organise des événements musicaux qui a un lien en direct avec la SNCF qui sous du coup son espace juste la période d'habité et donc pendant l'été ils ont un bar ils organisent des événements et du coup on en met à l'intérieur de ce projet mais le reste du temps c'est un local de chantier de la SNCF on peut retrouver finalement de la tercalaire à plein d'endroits et pas forcément plus dans l'habitat on continue vous voulez faire un petit dernier vous ne m'avez plus j'en crois ah ouais il y a plein de mots allez-y bah allez ça tombe bien ça tombe bien c'est un service alors service je vois deux choses tout de suite qui me viennent à l'esprit alors mon côté fonctionnaire c'est service public clairement engagement de l'état auprès des personnes mais aussi service de proximité c'est un mot important en service et dans le même ordre de l'idée service à la personne donc l'engagement auprès des gens de sa personne le don de soi enfin moi je suis très positif de ce point de vue là le service c'est vraiment quelque chose d'essentiel donc je parle aussi de service pas forcément à l'année moi enfin je dois je dois d'accord ok en fait pour moi le service c'est un pouvoir dans le sens de savoir être un service de l'autre je pense ça c'est un pouvoir et je pense que j'ai entendu une phrase d'un médecin qui a dit que la médecine elle n'est pas un pouvoir mais un service et des fois les médecins ils mélangent tout ça et je pense que c'est surtout un pouvoir et je pense que peut-être ça aussi c'est valable pour tout type de domaine y compris pour la science y compris pour l'état vous voulez participer? Angéba quelle est son technicité? la bande est nommée un petit fond de débat c'est-à-dire qu'au travers d'un service un peu l'un avec l'autre on tombe sur une thématique et on essaye de l'interpréter et de débattre de cette notion je pensais que c'était une ping-pong de Mansi c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tombait la balle on avait des oracles des présages il est c'est peut-être une suite si ça tombe sur je sais pas ré-ensauvagement j'ai eu le mal à lire la thématique de l'année sera le ré-ensauvagement d'Anisha sinon ça peut tomber sur habiteur intercalaire interglacière d'accord habiteur intercalaire on va vous montrer d'accord en fait j'ai pas tellement de temps mais je vais discuterai longuement du résultat du vache avec c'est pas d'accord surtout que la thématique va se dégager je vous laisse bonne soirée bonne soirée ah d'innovation et appropriation est-ce que l'appropriation est-ce que l'appropriation est-ce que l'appropriation vient-elle de l'appropriation de temps oui je pense à mon avis je pense par contre c'est évident elle a toujours un peu un peu un peu pour les quelques balles mais on peut le faire un peu en tournant si pas oui oui je pense quand je pense à la population habitante je pense que le projet est assez aéreux à aider pour laisser l'autre s'approprier donc ce n'est pas une chose verticale mais normal et on commence cette idéalisme et donc l'innovation je pense pour moi à mon avis c'est toujours un mot pour questionner si c'est nécessaire ou pas parce que j'ai lié aux technologies je suis toujours métissante par la technologie dans le sens qu'il faut toujours être attentif pour ne pas laisser les technologies prendre plus de place qu'il faut et j'ai dit ça juste rapidement et Renard Arrindt elle a dit elle a un concept de le monde donc les humains créent le monde qui après le monde devient plus important que les humains parce qu'on meurt et notre monde reste là après nous donc voilà c'est bien c'est difficile si on va répondre après ça ce que je dirais c'est que l'appropriation habitante ça ne devrait pas être une innovation parce que c'est aussi vieux que le monde quelque part depuis que l'homme construit de l'habitat il devrait pouvoir se l'approprier évidemment il a une notion de propriété on ne devrait pas avoir se posé la question on devrait pouvoir être tout propriétaire de notre habitat donc ça ne devrait pas être une innovation on ne devrait pas être confronté à la question de savoir si c'est qui nous vend ça devrait être dans l'ordre des choses voilà la notion de droit à la ville oui il peut y avoir une innovation dans les modes de la population habitante on a une façon de vivre sans l'habitat oui voilà je suis obligé de vous laisser parce que j'ai une référence ah oui oui c'est vrai oui allez vous osez le dernier merci à vous en tout cas allez vous participez c'est le dernier tu fais le dernier avec j'adore j'ai l'air j'ai l'air j'ai oublié je pense qu'il faut le repart il faut le repart écosystème c'est confirmé c'est confirmé alors ça vous évoque quoi bon retour la préservation moi je suis assez en train de l'innovation moi je suis plus dans la tradition dans le maintien dans le maintien qui nous a été donné et transmis je suis trop sur la terminologie parce que les problèmes du système me posent des questions voilà du coup parce que c'est comme si c'était formaté ça va être un formatage on peut déformater je ne sais pas en vous écoutant du coup ça me fait penser à une autre chose que ce que j'aurais pu dire finalement au départ dans une logique très pragmatique je fais le lien plutôt à l'écosystème sonore c'est à dire comment du coup dans cette logique là à l'inverse de l'innovation on peut continuer dans ce rapport de transmission et de respect aussi de génération et des autres vivants qui est autour de nous chose qu'on est en train de plus en plus aussi de mettre en avant aujourd'hui notamment sur l'impact qu'on peut avoir sur le monde dans lequel on est et puis peut-être aussi en termes de croyance sur quel monde on aurait envie d'avoir on en parlait aussi tout à l'heure on a beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure avec Dorothée c'est que finalement on se retrouve dans un monde qui est tellement lui-même fictionnel science-fictionnel qu'on n'a plus besoin de lire ou de regarder des films qui seraient du coup dans ce rapport-là on le vit réellement et on a une quête de sens assez importante de sens et de vérité essayer notamment de nous donner aux sciences qui se rapprochent de ce qui est en tout cas philosophiquement on pourrait définir comme elle comme dit à mon fils la vérité à l'est il dépend de chacun mais pour le coup les scientifiques ont ce besoin aussi de remettre mon questionnement et de poser aussi certaines balises pour qu'on puisse mieux cerner les choses et aussi être à l'écoute parce que parfois nous avons notre réalité ça c'est une chose mais aussi le défi c'est de se mettre à l'écoute lorsque nous avons notre réalité mais être capable d'écouter les autres vérités c'est pas facile souvent ça n'importe aussi c'est là qu'on se rend compte aussi de l'activité que c'est vraiment d'écouter c'est pas du coup à être passif l'écosystème c'est même sur l'écologie ou l'économie je ne sais pas l'éco je crois c'est plutôt maison oui c'est la maison mais c'est l'économie c'est plutôt la gestion de l'habitat alors que l'écosystème c'est plutôt en l'occurrence ici enfin originalement l'écologie au sens de système d'habitat différent et de l'habitat des animaux plutôt on est rarement dans l'écosystème d'être humain qui est pourtant un être vivant comme un autre et qui construit son habitat comme les autres moi je reprends les choses en redéfinissant une notion qui nous est chère au sein de notre collectif c'est la notion de lisière qu'on retrouve dans la permaculture qui met en avant le fait de quand il y a deux écosystèmes qui sont reliés qui se relient la lisière qui est entre les deux devient un troisième écosystème qui s'enrichit du fait d'être un mix des deux autres et ça c'est ce qu'on appelle l'effet lisière en permaculture et ça peut permettre aussi en termes on va dire réflexifs aussi de se questionner comme vous disiez sur comment tu prends en compte aussi l'autre possible même si effectivement tu peux avoir certaines certitudes il y a une connexion de voir si vous êtes transformé c'est vrai et du coup on se disait ce matin avec la lisière moi j'avais tout ça à ça je me suis dit 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 le nomel's land entre entre Berlin entre la Nouvelle Est et la Nouvelle Ouest aujourd'hui il y a une biodiversité dingue c'est un truc de fou est-ce que c'est une lisière ou pas je ne sais pas en tout cas il y a beaucoup d'espèces qui ont repris position de ce territoire c'est une lisière je pense à la fois qu'on soit ce qu'il y a un petit frappé on a mis une place soit c'est vrai oui oui car oui carré oui carré oui carré oui carré c'est un test oui carré c'est ça l'expérience c'est en soi une bonne finalité c'était vraiment donc on expérimente ensemble et si ça vous va on peut retourner en salle et essayer de faire un débrief vis-à-vis de cette expérience est-ce que ça pourrait nous être utile comment finalement aussi prendre en considération les points de vue et les habits de chacun pour faire évoluer aussi le travail de recherche ou je ne sais pas forcément d'être déchargé est-ce qu'on retourne dans la salle on le fait là ah d'accord c'est un peu plus chaud dans la salle c'est pas ce que vous en pensez ouais ouais c'est un peu plus chaud c'est aussi sortir de la logique aussi spatiale de la salle voilà nous l'objectif c'était de vous faire vivre une expérience et puis de se dire bon bah voilà la question c'est l'innovation l'inspiration du terrain pour innover et puis bah du coup on s'est dit bah c'est vous le terrain quoi donc à un moment donné comment on le met en scène comment on est à l'écoute aussi et que vous ne soyez pas que spectateurs que vous soyez acteurs aussi voilà c'était un petit peu l'idée de tout ça il y a la reconquête du pouvoir d'agir puisque c'est aussi la finalité exactement redonner la parole ouais et et elle compte qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez certaines difficultés comment ça s'est passé déjà vous dans votre corps-esprit avant de commencer puis peut-être sur le moment de pouvoir poser du coup des mots bah il y a une prise de risque quelque part on ne sait pas sur quel mot on va trouver on ne sait pas ce qu'on va pouvoir répondre d'ailleurs sur le mot on n'a rien préparé on découpe il y a déjà un engagement quelque part pour nous forcer à nous engager ce qui est une bonne chose effectivement il y a il y a cette idée à l'intérieur même si on précise en disant chacun la possibilité d'y rentrer ou pas au final on se doit presque et de rentrer dedans il y a un peu de l'émulation collective aussi alors c'est facile à reproduire il suffit d'acheter un filet de ping-pong après une table et puis en fait et des balles et des raquettes voilà on quitte quoi c'est transportable facilement j'ai bien aimé cette idée des mots en fait d'avoir des mots et pas des phrases déjà construites des chemins de pensée déjà construites parce que normalement à l'université on parle enfin à mon avis on fait le chemin on pense souvent par exemple à l'étudiant bon je vais poser une question donc moi normalement je pense à la phrase entière au raisonnement je peux mettre tout derrière cette phrase et donc je pose la question mais là je suis partie d'un mot vous voyez donc le départ c'était un mot et donc j'ai commencé à construire le raisonnement après que j'ai vu les mots tout de suite je n'ai pas eu le temps de réfléchir par la phrase etc et cet exercice j'ai trouvé très intéressant pour faire avec les personnes migrantes moi je donne des cours de français pour les personnes et ça c'est un genre d'exercice très utile en fait parce qu'on peut juste même pour la pratique de français et même on pourrait penser dans une table de vide sans mots et les personnes écrivent pour qu'elles puissent écrire leurs propres mots et les mots qu'elles savent déjà comment elles ont appris c'est pas des phrases de mots mais comment elles ont appris ces mots voilà de quel endroit et tout ce qui c'est parce que c'était fort on peut venir un peu sur l'histoire finalement le récit de l'apprentissage du mot et finalement sa définition aussi parce que derrière il y a aussi un partage des cultures dans les manières de les définir oui par exemple j'ai une étudiante elle a m'y raconté très contente de comment elle a appris les mots grossesse c'était tout en vécu en fait et c'était ces vécu qui lui a permis d'enregistrer ces mots par son rapport avec les médecins qui étaient sympas etc et donc c'était lui qui lui a dit avec sa grossesse les mots que vous cherchez donc derrière les mots il y a des vécu il y a des vécu qui a été dit là effectivement il y a des aspects positifs qu'il y a des vécu qui sont préparés aux aspects variatoires mais en même temps il y a un risque c'est peut-être de dire du vent il y a pas d'un peu dès qu'après dans l'émulsion finalement ça a fait pas d'un peu moi j'ai pas dit les trucs bien sûr que si je sais pas du coup il y a oui et non ah non mais si simplement le fait de reconnaître voilà vous ne saviez pas quel était le sens donné c'est éclairant parce qu'on reste de plus en plus on est dans un entre-soi alors que ce soit les universitaires entre eux les élus entre eux les universitaires qui rencontrent les élus on l'a vu tout à l'heure on l'a abordé lors de la précédente table ronde ont le même vocabulaire et c'est ce qui en même temps les rapproche mais qui crée la défiance aussi du pouvoir politique vis-à-vis des universitaires c'est au contraire très important de voir dans quelle mesure certaines certaines personnes n'ont pas peut-être la même comment dire compréhension aussi des mêmes mots parfois la connaissance des concepts politiques qui ont été dégagés c'est important et c'est une façon de resituer l'universitaire là où il doit être l'universitaire et aussi les politiques mais moi je ne suis pas là pour penser à la place des élites politiques mais en tout cas en tant qu'universitaire en tant que notamment tu peux le dire aussi Pauline chercheur sur le terrain c'est important c'est important aussi de voir comment est perçu compris certains mots et par lié à cette expérience c'est sûr c'est sûr qu'en soi je comprends l'idée un peu du côté 20 puisque c'est aussi une première expérience qui nous permet de se rencontrer on ne se connait pas on ne sait pas qui est l'autre il y a quand même des appréhensions déjà par rapport à ça il y a le fait que les mots ils sont déjà posés donc même si effectivement il y a cette possibilité de rajouter un mot on s'est contraint mais pour le coup et c'est ça que moi je trouve peut-être intéressant dans l'expérience à combien de vivre en tout cas c'est que grâce au dialogue et au fait qu'il y a quand même une discussion qui se crée on va plus loin dans la définition du mot par exemple quand tu as expliqué que l'allié ça peut être aussi un allié de circonstance j'étais déjà questionnée mais en fait les mots ils ont tellement de sens en fonction aussi des contextes dans lesquels on les utilise on les a vécu on les vit et du coup on relève une certaine chose du passant après on peut se dire on le sait déjà ok je ne sais pas mais après je n'y vais pas traiter tout le temps avec une last mais ça l'est un peu je ne charge pas tout mais même le fait que évidemment on évoque la fin de sens et l'appropriation de façon à être pour chacun et ça peut être intéressant à observer ça peut aussi un peu rendre le truc assez dessus mais après ce n'est pas l'objectif d'être d'avoir enfin ce n'est pas l'objectif d'être d'avoir une direction de l'air en tout ce que ce soit comme le disait Sylvain c'est une expérience qui engage sa propre personne et qui voilà qui d'une certaine manière par rapport à la prise de risque liée à l'expérience en elle-même mais liée à soi aussi on s'expose ce qui suppose aussi d'accepter ou pas c'est en cela mais c'est tout l'intérêt du lien social enfin dans le sens tous les questionnements autour du lien social posent cette question est-ce qu'on s'engage dans ce lien oui mais en tout cas merci beaucoup oui de nous avoir fait part de votre expérience d'être les trois non les quatre les cinq derniers de l'ami char non 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 je plaisante au revoir merci 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 de nous avoir invités et puis de nous avoir fait confiance c'est vrai et vous aussi et on n'est pas tombé sur paillettes bah non c'est dommage oui là c'était plus compliqué ou pas ou pas oui peut-être mais en tout cas merci merci beaucoup d'abord d'avoir retracé l'expérience d'Odilus qui est une expérience oui très dense très très et comme tu l'as rappelé la première expérience qui engageait la vie l'état sur l'habitat intercalaire avec notamment les expérimentations que vous avez pu mettre en place et qui ont ensuite été poursuivies dans le cadre de l'association et qui implique vos personnes mais en tant qu'agent pardon chargé de mission de la vie et en tant que chercheur et de voir que toutes ces facettes ont finalement été ont été transcendées par cette cette action création qui a été mise en place au niveau de l'association et en tout cas bravo vraiment bravo et merci et bien merci et bonne soirée oui donc bonne soirée à tous on se retrouve demain donc à 9h pour la suite la troisième journée du colloque merci